Alors ensuite sur un revenu de base à 1000 euros par exemple, donc c'est un volume de répartition qui est relativement conséquent, de l'ordre de 600 milliards d'euros répartis annuellement. Alors ça peut sembler énorme mais en fait on sait déjà le faire puisque le budget de la sécurité sociale c'est à peu près ce volume là. Et d'autant que dans le budget de la sécurité sociale il y a beaucoup de fonctionnaires, il y a les hôpitaux, il y a tout un tas de choses. Alors que là ce serait juste un prélèvement d'un côté et une distribution de l'autre automatisée sur les comptes en banque. Voilà à partir du moment où vous êtes né et jusqu'au moment de votre mort, votre compte en banque est crédité chaque mois de 1000 euros. indépendamment de vos revenus du travail ou d'autres activités, enfin de l'emploi ou d'autres activités. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Après où est-ce qu'on prend l'argent ? Donc évidemment la question se pose. Donc est-ce qu'on la prend sur les impôts ? Est-ce qu'on la prend sur une augmentation de TVA ? Est-ce qu'on la prend sur rapatrier tous les revenus de l'évasion fiscale ? Voilà il y a un certain nombre de choses. Est-ce qu'on fait une taxe sur l'ensemble des transactions de 2% ? Est-ce qu'on fait... Voilà il y a plein de moyens. Alors c'est peut-être pas un seul moyen pris isolément qui permettrait de financer correctement le revenu universel. mais peut-être une composition de ces différents moyens qui permettrait de boucler ce financement de 600 milliards d'euros. Ensuite est-ce qu'on le donne aux enfants ? Alors là il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire ça va générer une politique nataliste fantastique s'il suffisait de faire un enfant, deux enfants, trois enfants pour avoir 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Donc pour éviter ça, on peut ne donner qu'une fraction du revenu universel aux parents. Donc sur les 1000 euros on peut leur donner 250 ou 500 euros, ce qui est déjà largement supérieur aux allocations familiales. Et en plus ce serait dès le premier enfant. Mais ensuite on fait quoi du reste ? Alors ce reste-là, donc 750 ou 500 euros, on pourrait le capitaliser pour chaque enfant et rendre ce capital qui se constitue au fur et à mesure que l'enfant grandit, le rendre disponible sur projet à partir de l'adolescence, à partir de 15 ou 16 ans. Et donc là il y aurait un accompagnement, c'est-à-dire on ne donne pas d'un coup 20 000 ou 30 000 euros à quelqu'un. Par contre, un jeune peut très bien faire un projet de voyage, il fait un financement, il fait un budget. Et puis voilà, il y a des associations qui encadrent, qui l'aident à élaborer son projet. Et puis on débloque l'argent au fur et à mesure de la réalisation du projet. Donc ça peut être créer une entreprise, ça peut être faire des vidéos, donc acheter une caméra, un ordinateur, ça peut être énormément de choses. Donc ce serait une manière intéressante d'utiliser ou de faire un revenu universel qui soit aussi distribué d'une certaine manière aux enfants. Ensuite, il y a l'idée aussi de distribuer tout ou partie de ce revenu universel en monnaie locale. Donc pour relocaliser l'économie, pour faire tourner les circuits courts, pour faire vivre le commerce de proximité, voilà, toutes ces choses-là. Donc plutôt que ce revenu serve à acheter uniquement des biens de consommation, fabriqués à l'étranger par exemple, où là, c'est une perte quasi nette pour l'économie française. Or la TVA qui sera récupérée, mais tout le reste serait perdu pour l'économie et irait financer des entreprises ailleurs. Donc ce serait un moyen de corriger l'effet de surconsommation généré par ce revenu distribué à tout le monde, en plus des revenus de l'emploi pour ceux qui en ont un. Et puis il y a souvent la question qui vient de dire mais pourquoi est-ce qu'on le donne à tout le monde ? Pourquoi est-ce qu'on le donne à Madame Bettencourt par exemple ? Elle n'en a pas besoin, etc. Oui, mais c'est l'idée de l'universalité, c'est qu'on n'a pas besoin de le réclamer. Donc si on commence à dire on va le donner à telle personne et pas à telle autre, il faut des gens pour contrôler, il faut remettre en place tout un système administratif complexe et qui va générer du non-recours d'un côté et de l'emploi de fonctionnaires ou même de privés, de contrôles qui finalement n'a qu'une utilité très faible au regard de notre société. Autant le donner à tout le monde, sachant que Madame Bettencourt, elle va en repayer bien plus en impôts, surtout si on arrive à récupérer toute l'évasion fiscale qu'elle fait. Donc ça permet de répondre à cette question-là.